bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in séance numéro 5 sur le cours de l'arithmétique dans l'ensemble Z, niveau bac 1 et osmat, l'année scolaire 2021-2022 on s'est arrêté ici pour la dernière fois, voici notre théorème qu'on va démontrer soit n en entier non premier est supérieur ou égal à 2 alors, il existe au moins un diviseur premier p du nombre n, vérifiant, p² est inférieur ou égal à n donc, b'hadrouka matanam, nakhdou 15 15, c'est un nombre non premier vous savez que 15, c'est 3 fois 5 comme vous voyez ici, 3 est un nombre premier et 3 au carré est inférieur ou égal à 15 n'est-ce pas ? on va regarder un exemple 8 est un nombre non premier 8, c'est 2 fois 2 fois 2 donc, c'est 2 au cube et 2 est un nombre premier 2 au carré, 2 au carré est inférieur à 8 prenons par exemple 21 21 21, c'est 3 fois 7 21 n'est pas un nombre premier donc, comme vous voyez si je prends 3 3 au carré est inférieur ou égal à 21 donc, il existe toujours un diviseur au moins, un diviseur p premier du nombre n et, vérifiant p² est inférieur ou égal à n et, la négation de ça c'est que n est un nombre premier et qui veut dire que n n'admet pas de diviseur premier dans l'intervalle de racine carrée de n inter n c'est-à-dire n'admet pas de nombre premier de diviseur de n'admet pas de diviseur premier qui sont supérieurs ou égal à 2 et leur carré est inférieur à n leur carré est inférieur à n c'est-à-dire que p est inférieur à la racine carrée de n c'est-à-dire ce nombre se trouve ici et ce sont des nombres antinaturels c'est pourquoi on a fait inter n passons maintenant à la démonstration preuve soit n supérieur ou égal à 2 et n appartenant à n c'est-à-dire un antinaturel qui est supérieur ou égal à 2 un nombre n c'est un nombre non premier épais épais le plus petit diviseur le plus petit diviseur le plus petit diviseur positif positif si vous voulez propre c'est-à-dire il est distinct de 1 et de a et de n oui le plus petit diviseur propre d'après d'après la proposition ou bien la propriété précédente qu'on a déjà vu si vous avez un nombre non premier est différent de 1 alors le plus petit diviseur propre de son nombre est un nombre non premier je répète si vous avez un nombre non premier est différent de 1 alors le plus petit diviseur propre de son nombre ça veut dire il est différent de 1 et de son nombre le plus petit diviseur propre de son nombre est un nombre premier d'après la propriété précédente d'après la propriété précédente le nom p est premier 6 6 est un nombre non premier le plus petit diviseur propre de 6 c'est 2 et 2 c'est un nombre premier donc puisque p divise n donc il existe un certain nombre k qui appartient à n étoiles tel que n est égal à p fois k or k ou bien p il est bien sûr inférieur ou égal à k le nombre p il est inférieur ou égal à k donc p fois p est inférieur ou égal à k fois p ou bien p fois k n'est-ce pas j'ai multiplié les deux membres de cette inégalité par p c'est-à-dire c'est-à-dire p c'est-à-dire après la démonstration la démonstration de la théorème c'est facile la démonstration faisons maintenant des exemples par exemple c'est-à-dire c'est-à-dire maintenant pour montrer que 2017 est premier on va appliquer directement ce théorème qui dit 2017 est un nombre premier ceci qui voit dire que 2017 n'admet pas de diviseur premier dans l'intervalle de racine carré de 2017 inter l'ensemble n donc on a la racine carré de 2017 on peut utiliser notre calculatrice c'est à peu près égal à 44 9 donc les nombres entiers naturels qui sont premiers qui sont inférieurs ou égales ou égales 44 et qui sont aussi en même temps supérieurs ou égales à 2 à des nombres mais à 2 les rédictibles les nombres premiers les nombres premiers inférieurs inférieurs ou égales à 44 tu n'as la partie entière de 44 9 il y a 44 et tu as les nombres entiers naturels au moins de les nombres de 3 5 7 11 13 17 19 23 29 29 31 37 31 37 41 et 43 donc moi les nombres premiers positifs bien sûr positifs positifs inférieurs ou égales à 44 bien sûr on peut vérifier facilement que aucun de ces nombres le divise 2017 il y a une de 2017 est premier il y a l'arguéna un qui divise 2017 c'est un nombre non premier donc à l'arguéna aucun de ces nombres ne divise 2017 Aucun de ces nombres ne divise 2017 Donc, 2017 est un nombres premier Et donc, tu t'as l'attracté un peu plus facile Donc, tu t'as l'attracté un nombre plus facile Tu t'as l'attracté, tu t'as l'attracté Donc, tu t'as l'attracté Tu t'as l'attracté Les nombres premiers positifs Qui sont inférieurs à la partie entière de ce nombre Tu t'as l'attracté Ou tu t'as l'attracté Que chacun de ces nombres ne divise 2017 Et tu t'as l'attracté Si tu t'as l'attracté Tu t'as l'attracté premier. Deuxième exemple, voyons, voyons si le nombre 3599 est premier ou non. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon, essayez de répondre à cette question. Voyons si le nombre 3599 est premier ou non. Ça y est, vous avez terminé. Donc, on commence à chercher la racine carrée de 3599. On a la racine carrée de 3599. Il est à peu près égal à 59,99. Donc, si vous voulez, la partie entière, la partie entière de 3599 est égale à 59. Maintenant, je vais écrire tous les nombres premiers inférieurs ou égales à 59. Les nombres premiers positifs, inférieurs ou égales. à 59, 100. Donc, tu vois les nombres. Bon, c'est pas les nombres qui sont premiers et qui sont inférieurs ou égales à 59. Bon, on a l'impression que les nombres tous ne divisent pas le nombre qui sont les nombres. On a 3599. Mais on a 3599. On a 3599. Il va diviser 3599. On a 3599. On a 3599. 59 3599 sur 59 ça donne 61 donc 59 divise 3599 cela veut dire que ce nombre n'est pas premier et comme 59 divise 3599 alors alors 3599 n'est pas premier donc si je trouve au moins un nombre premier parmi ces nombres là qui divise 3599 donc je vais dire que c'est un nombre qui n'est pas premier ou bien un nombre non premier maintenant nous allons écrire le théorème suivant théorème donc ce théorème dit que l'ensemble P les clasmines P précédemment l'ensemble P des nombres premiers positifs est infilie donc je vais écrire ce théorème l'ensemble l'ensemble P à ce n'est pas de l'ensemble P ou à l'ensemble les titres les nombres premiers positifs l'ensemble P des nombres premiers positifs positifs est infini en effet la démonstration en effet ici on va bien sûr démontrer ce théorème par l'absurde supposons que cet ensemble P est fini c'est-à-dire il contient un nombre fini de nombres premiers c'est-à-dire P est formé par les nombres P1 P2 P3 jusqu'à certains nombres Pk et K appartenant à N donc si j'ajoute au produit de ces nombres P1 P2 jusqu'à Pk un nombre 1 donc on va se trouver dehors de cet ensemble P c'est-à-dire ce nombre que je viens d'écrire est un nombre bien sûr non premier donc l'entier P1 fois P2 fois P3 fois jusqu'à Pk plus 1 est un nombre non premier posant ce nombre posant ce nombre n donc ou bien d'où pour changer un petit peu d'où n est égal à P1 P2 fois P3 fois jusqu'à Pk plus 1 admet un diviseur admet un diviseur propre premier P2 P sous l'ombre donc P divise n et P est l'un des nombres P1 P2 jusqu'à Pk et P si vous voulez appartient appartient à l'ensemble P c'est-à-dire P divise n et P le nombre P divise P1 fois P2 fois P3 fois jusqu'à Pk par conséquent et ici je vais appliquer une propriété que nous avons déjà vue au départ de ce cours si vous avez P qui divise A et P qui divise B alors P divise A moins B par conséquent P divise n moins P1 fois P2 fois P3 fois jusqu'à Pk et comme vous voyez voici l'écriture de n la décriture de n a fait le produit de n P1 fois P2 fois jusqu'à Pk donc le produit plus 1 moins 9 le produit B c'est-à-dire par suite par suite par suite P divise 1 contradiction avec P un nombre premier contradiction c'est-à-dire avec P un nombre premier conclusion conclusion P est un ensemble infini grand P grand P est un ensemble infini donc n'oubliez pas que l'ensemble P des nombres premiers positifs est infini mais peut-être n'assassir l'ensemble des nombres premiers par un nombre c'est faux c'est faux donc l'ensemble des nombres premiers des nombres l'ensemble n est infini P est un ensemble infini petit d décomposition en produit de facteurs premiers bon je fais la décomposition d'un nombre antinaturel en produit de facteurs premiers je vais vous montrer un autre mais on va les nombres antirelatifs il y a le nombre négatif ou la positif je vais faire des exemples des composants par exemple 1800 ont produit deux facteurs premiers on produit deux facteurs premiers je prends 1800 et je fais la division de cette manière là donc comme vous voyez 1800 est un nombre pair et le plus petit diviseur premier de 1800 c'est deux 1800 divisé par deux c'est 900 ici encore 900 est pair et son plus petit diviseur premier c'est deux donc on marque ici deux ça donne 4500 plutôt 450 je m'excuse 450 450 est un nombre pair donc le plus petit diviseur de 450 premier c'est deux c'est toujours deux ça donne 225 225 est un multiple de 3 autrement dit 400 ou bien 225 a pour plus petit diviseur premier 3 donc je divise par 3 ça donne 75 75 a pour plus petit diviseur premier 3 aussi puisque 75 est divisible par 3 ça donne 25 5 le plus petit diviseur premier de 25 c'est 5 ça donne 5 le plus petit diviseur premier de 5 c'est lui-même c'est 5 ça donne 1 donc 1800 est égal à 2 fois 2 fois 2 par exemple tu vois quoi 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5 pour éviter la répétition c'est-à-dire 2 à la puissance 3 puis fois 3 au carré puis fois 5 au carré la décomposition de moins 1800 si on le demande de décomposer moins 1800 ça donne moins tout simplement 2 à la puissance 3 fois 3 au carré fois 5 au carré ça fait un de le signe moins à la de la décomposition de la de 1800 donc je vais ajouter d'autres exemples prenons par exemple 5544 vous pouvez vérifier facilement que ce nombre est égal à 2 à la puissance 3 fois 3 au carré fois 7 fois 11 moins 975 moins à dire la 9 moins 975 est égal à moins 3 fois 5 au carré fois 13 7 10 10 2 1 1 1 2 1 1 1 1 100 c'est 2 au carré fois 5 au carré. 4 fois 25 c'est 100. Donc 100 à la puissance 2n est égal à 2 au carré fois 5 au carré, le tout à la puissance 2n. Qui est égal à 2 à la puissance 2 fois 2n c'est 4n, fois 5 à la puissance 2 fois 2n c'est 4n. Et on a décomposé 100 à la puissance 2n en facteurs premiers, ou bien en produits de facteurs premiers. Passons maintenant à la propriété suivante. Bon, on a de la propriété libidine qui te voudrait. Bon, on a dit qu'on a un nombre anti-naturel si on le décompose en facteurs de nombre premiers. Mais en fait, on a dit que l'écriture dit le nombre en produits de facteurs premiers. On peut écrire tous les diviseurs de ce nombre. Par exemple, on a dit que 100 c'est 2 au carré fois 5 au carré. On a dit que l'écriture mathématique, on a dit que le diviseur dit le 100. Par exemple, 2, puis 2 au carré c'est 4, 2 fois 5 c'est 10, 4 fois 5 c'est 20, puis 5 au carré fois 2, donc 25 fois 2 c'est 50, puis 100. A deux coulombes, les diviseurs dit le 100. On a dit que moi. Donc, par exemple, on aquisite de la propriété burning. Non? T'a dit, c'est ce que je fais. Donc, on fait une andere partie. On a la propriété. On a la propriété. On a la propriété. On a la propriété. Voici la première partie de cette propriété. La deuxième partie. La deuxième partie. La partie de l'Oula. Soit N appartenant à N. Un entier naturel supérieur ou égal à 2. Et sa décomposition au produit de facteur premier s'écrit sur cette forme. N est égal à P1. A la puissance alpha 1. P1 c'est un nombre premier. Fois P2 à la puissance alpha 2. Fois jusqu'à Pk. Fois à la puissance alpha k. Donc pour qu'un entier naturel D. Soit un diviseur de N. Il est égal à l'adad D. Ou parmi les diviseurs d'IALT. D'IALT le nombre N. Il faut et il suffit que sa décomposition. La décomposition d'IALT le nombre T. S'écrit sur cette forme. C'est égal à chaque P1 à la puissance bêta 1. Fois P2 à la puissance bêta 2. Fois jusqu'à PI à la puissance bêta E. C'est égal à l'exposition bêta E. C'est égal à l'alpha I. Le premier, il faut écrire tous les diviseurs d'IALT le nombre. Il faut écrire l'exemple précédent. Le 80. Il faut écrire un autre exemple. Donc, il faut écrire les diviseurs. Il faut écrire les diviseurs. Il faut écrire les multiples de N. C'est égal à l'alpha I. Il faut écrire le nombre N. Maintenant, on a la deuxième partie de la propriété. pour qu'un entier naturel M soit un multiple de N il faut il suffit que sa décomposition la décomposition d'un autre nombre M en produit de facteur premier s'écrit sur cette forme M est égal à P1 à la puissance gamma 1 P2 à la puissance gamma 2 fois jusqu'à Pk à la puissance gamma k fois un certain nombre A et gamma 1 supérieur à alpha 1 donc alpha 1 ou alpha 1 inférieur à gamma 1 alpha 2 inférieur à gamma 2 alpha k inférieur à gamma k d'une manière générale alpha i l'exposant de l'Ina dit m'akbarmen l'exposant de l'Ina dans l'écriture le nombre entier naturel N donc alpha i c'est tout à fait normal M est un multiple de N c'est pas un diviseur c'est un multiple donc alpha i inférieur à gamma i pour I variant de 1 jusqu'à k et c'est un multiple de N c'est un nombre entier naturel qui est en forme de produit de facteur premier distincte de P1, P2 jusqu'à Pk pour ne pas penser à la répétition de la même nombre 50 c'est un multiple de 10 50 x A c'est aussi un multiple de 10 50 x A c'est un multiple de 10 50 x 321 est aussi un multiple de 10 ou à la même nombre de 10 alors maintenant il y a un multiple de 10 donc Htb fait la propriété de Chouyam mais il fait jouer mais il fait jouer dans le temps ou dans le temps c'est quelque chose de très simple nous avons quelques applications de la propriété prenons cet exemple cherchons les diviseurs positifs de 45 on a identifié la décomposition de 45 en produit de facteur premier donc c'est 3 au carré x 5 donc les diviseurs positifs de 45 s'écrivent sous la forme D qui est égale à 3 à la puissance alpha fois 5 à la puissance beta avec on va dire alpha 1 alpha 2 on va dire alpha 1 alpha 2 parce que nous avons la propriété de la alpha 1 alpha 2 avec alpha 1 c'est un exposant qui varie entre 0 et 2 c'est-à-dire alpha 1 qui appartient ce n'est pas égale appartient à l'ensemble formé par les éléments 0 1 2 et l'exposant alpha y'est-à-dire 0 y'est-à-dire 1 y'est-à-dire 1 y'est-à-dire 2 mais il faut que l'exposant alpha 1 est inférieur à l'exposant donc il appartient à l'intervalle 0 1 et alpha 2 appartient à l'intervalle 0 1 par suite ces diviseurs 100 3 on va dire combien il y a des résultats là 3 à la puissance 0 fois 5 à la puissance 0 3 à la puissance 0 fois 5 à la puissance 1 3 à la puissance 1 fois 5 à la puissance 0 3 à la puissance 1 fois 5 à la puissance 1 3 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 0 puis 3 à la puissance 2 puis 3 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 1 c'est à la puissance 2 à la puissance 2 à la puissance 2 à la puissance 1 c'est 0 3 à la puissance 2 à la puissance 1 c'est 5 3 à la puissance 2 à la puissance 2 à la puissance 1 c'est le nombre 45, 5, 53, mais il est important, c'est qu'il y a tous deux citats, il y a des valeurs qui sont déjà là, 3 à la puissance 0, 3 à la puissance 1, 3 à la puissance 0, 3 à la puissance 0, avec 5 à la puissance 0, 3 à la puissance 0, avec 5 à la puissance 1, 3 à la puissance 1 fois, 5 à la puissance 0, 3 à la puissance 1 fois 5 à la puissance 1, avec une communauté 1 à la puissance 2, 3 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 0, 3 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 1, c'est le nombre de la puissance 1. Donc, je vous souhaite une multiple dial 45, je vous querelle l'ex-voire, en utilisant bien sûr la propriété, on va essayer de faire la propriété. Maintenant, cherchons les multiples positifs non nulles de 45. Bon, on a 45, qui est égal à 3 au carré fois 5. Donc, si M est un multiple de 45, alors M s'écrit sous la forme M égale 3 à la puissance gamma 1 fois 5 à la puissance gamma 2, avec fois A avec gamma 1 supérieur ou égal à 2 et gamma 2 supérieur ou égal à 1 et A un nombre premier un nombre premier distinct de 2 distinct de 3 plutôt et 5. Il m'agre-telfe à la de la nôtre premier. L'africriture vient 45. Il m'agre-telfe à la de la nôtre ou m'agre-telfe à la de la nôtre à la nôtre avec la nôtre 3 au carré le même exposant. 3 au carré fois 5 fois 7 est un multiple de 45. 3 au carré fois 5 fois 11 est un multiple de 45. 3 au carré fois 5 fois 13 est un multiple de 45. Il y a une infinité de multiples de 45. Il s'écrivait sous cette forme d'une manière générale. 3 à la puissance gamma 1 fois 5 à la puissance gamma 2 fois A il a un autre pro littéralement de la propriété de la nôtre. Gamma 1 soit il y a un exposant de 3 ou de 2 ou de l'exposant gamma 2 soit de 5 ou de 1 bon commun de 2 nombres antirelatifs. Bon, cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Abdel Latif Abidou du collège Bourzetou de Marrakech. A très bientôt.